Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on enchaîne évidemment avec cette série de la Ligue 1 passionnante et le huitième épisode avec le SCO d'Angers. Les amis, dans cette vidéo, évidemment, toujours le point mercato très important avec évidemment les résultats des matchs amicaux, l'équipe type enfin de vidéo les amis, la petite promotion sur les formes de supporters et pourquoi pas une page Facebook. Les amis, je vous laisse un petit peu d'histoire sur le SCO d'Angers. La ville d'Angers se situe dans le département du Méné-Loire, dans la région du Pays de Loire. Son joueur mematique, pour moi, n'hésitez pas les amis à dire dans les commentaires, c'est Raymond Coppa, de son nom Raymond Coppazeski. Il est devenu Coppa lors de ses deux saisons à Angers, il a été découvert notamment là-bas, il a marqué 14 buts en 60 matchs. Ensuite, il a été à Reims, à Madrid, notamment avec ce ballon d'or. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voici le logo du SCO d'Angers, ainsi que les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. En chiffres à présent, avec la création du club en 1919, son budget pour la saison dernière était de 30 millions. Le président Saïd Chaban a annoncé donc un budget de 33 millions d'euros pour la nouvelle saison. Angers a passé 27 ans dans l'élite, donc c'est donc sa 28e saison en Ligue 1. Son pourcentage de victoire maintenant est de 26,3 avec 10 victoires et donc 46 points. Le SCO d'Angers s'est classé à la 13e place. Le coach évidemment c'est Stéphane Moulin, il est là depuis 2011 et encore, il était même à la tête de la réserve du club depuis 2006. Donc c'est un homme du cru comme on dit pour le SCO d'Angers, il a 51 ans. Et voici son bilan donc avec Angers, 118 victoires, 85 matchs nuls et 114 défaites. Le point Marcato maintenant avec les arrivées, l'élié droit, Sadat Youb, le Sénégalais de 24 ans, est arrivé du côté de Nîmes avec une transaction de 3,5 millions d'euros. De Nîmes aussi attaquant Rachid Alaoui, lui il est venu libre, il a 27 ans. Daniel Petkovic, le gardien de l'Orient de 26 ans et Mathias Pérez-Ralage de Clermont, un milieu de terrain, il a 22 ans. Le plus gros départ évidemment c'est Flaviente, l'attaquant gauche qui est parti du côté du Stade Rennais de 26 ans avec une transaction assez énorme de 9 millions d'euros. Et justement dans les rumeurs avec le transfert de Pépé et son pourcentage à la revente, il aurait donc 8 millions d'euros pour le SCO d'Angers. Et le président Saïd Chaban a annoncé qu'il y aurait une recrue au moins d'ici la fin du Mercato. Les matchs amicaux les amis sont plutôt positifs maintenant pour le SCO d'Angers avec ses victoires contre les Herbiers, 3 buts à 1 avec un but de Kanga, Mbok et Fulgini. Fulgini très performant lors de ses matchs amicaux. Orléans, victoire 1 but à 0, but de Capelle. Victoire aussi contre le Havre, 3 buts à 2 avec Fulgini doublé et un but de El Melali. Le match nul contre Feyenoord, 2 buts partout, Fulgini encore et un CSC. La défaite contre le Borussia Moshengladbach, 2 buts à 1 avec un but de Kanga. Et hier donc le match nul contre Arsenal, un but de El Melali. Mais au pénalty, le SCO s'est incliné, donc 4 tirs au but à 3. Voici maintenant le programme de la Ligue 1 avec la réception de Bordeaux à 20h le 10 août. Le déplacement à Lyon 20h45 le 16 août. Deux réceptions coup sur coup, une contre Metz le 24 août à 20h. Et l'autre contre au Dijon le 31 août également à 20h. La série de 5 matchs se terminera avec un déplacement au stade Pierre-Moroy pour rencontrer Lille le 14 septembre. Je mets en avant comme habitude deux forums de supporters dont une page Facebook. En premier donc forumsco1919.com, forum ultra bien foutu comme tous les autres évidemment. Avec Mercato, résultats des matchs amicaux, équipe type à voir. Et la page Facebook incroyable Angersco. Là aussi c'est très bien fait avec donc des nouvelles sur l'entraînement, les joueurs blessés, le Mercato également. Donc allez faire un tour les amis, les liens sont dans la description. Et voici l'équipe type maintenant avec ce 4-3-3 articulé par Stéphane Moulin. Avec donc Butel dans les buts. Pellena, Pavlovich, Traoré le capitaine, Manso à droite, milieu à 3 avec une pointe basse. Avec donc Santamaria, Thomas Mongreni à gauche, Rennes Adelaïde qui est pissé par de nombreux clubs. On verra s'il restera du côté du SCO. Et la triplette de devant avec donc la recrue Sada, Tube, Kappel et Baoken. Il peut évidemment avoir Rachid Alioui devant en numéro 9. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez de cette composition d'équipe. Très bien foutue franchement au milieu de terrain, assez solide. Avec des joueurs de ballon qui peuvent permettre d'alimenter la belle triplette de devant les amis. On arrive à la fin de cette vidéo les amis. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat sur les formes de supporters dont j'ai fait la promotion dans la description. N'hésitez pas non plus à mettre le petit like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Le bouton abonnement en rouge, il est gratuit évidemment pour rejoindre la communauté. Évidemment les 60 000 abonnés sont proches les amis. Donc n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification. L'un va pas sans l'autre. En attendant, je vous dis évidemment à une prochaine vidéo. Salut, 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 salut et salut à vite. Ciao.